Plus tôt, en juin, une femelle orignale choisissait de mettre bas, au lac sans nom. Depuis, les nids se sont remplis d'oisillons et la floraison des iris soulignait en beauté l'arrivée de l'été au pays du loup. Jimmy et Como continuent de faire équipe lorsqu'ils chassent sur le territoire de la meute des Manitous. Nous allons tenter de les suivre pour documenter d'autres facettes de leur vie. Un nouveau jour se lève au pays du loup. Les jumeaux orignaux accueillent l'aurore avec insouciance. Leur mère est préoccupée. Même si les loups sont loin, l'orignale préfère mettre ses petits en sécurité au cœur de taillis impénétrables. À deux kilomètres de là, Jimmy et Como partent en chasse. La fraîcheur de la nuit a béni le monde sauvage de perles de rosée. Tant de beauté éphémère à contempler. Les roses sauvages qui bordent ce marin n'ont rien à envier à leur soeur domestique. Les araignées et les insectes vont lentement se réveiller de leur léthargie nocturne. Se délicatomisent à passer la nuit sous un pétale de marguerite. Ses mouvements montrent combien il lui est difficile de sortir de sa torpeur. Dès leur réveil, les papillons, les libellules et sans doute d'autres insectes font leur toilette avec la rosée. La fraîcheur de la nuit a été délicatée. La fraîcheur de la nuit a été délicatée. Après ce rituel, la libellule et l'espérie font vibrer leurs ailes afin de les sécher et de se préparer pour l'envol. Parmi les fleurs de ce jardin sauvage, les brunelles communes retiennent mon attention. Je ne connais pas le nom de chacune des espèces. Toutefois, la brunelle est ma préférée. Le vent se lève doucement. Le vent se lève doucement. La rosée et ses enjolivures vont disparaître au grand plaisir des insectes. Il est temps pour moi de quitter le monde des petits pour observer celui des grands. Je crois voir un mouvement sur la berge d'en face. Regardons d'un peu plus près. Il y a beaucoup de rats musqués, donc ce n'est pas étonnant d'apercevoir un loup à la roserée. Ces rongeurs cruent souvent des galeries en bordure d'un plan d'eau. Si Jimmy parvient à localiser un tunnel ou un nid, il pourra peut-être y débusquer une proie. Il a flairé un indice prometteur, mais Comeau semble moins enthousiaste. Le vent se lève. Les loups doivent se rendre à l'évidence. Capturer un rat musqué s'avère une entreprise plus ardue qu'il n'y paraît. S'il ne fait pas trop chaud, la grande faune peut demeurer active tout l'avant-midi, même en été. À ce moment-là, Monique Rénald et moi restions sur le terrain pour ne rien manquer. Au pays du loup, les secteurs propices à l'observation étaient si nombreux que nous avions l'embarras du choix. Peu importe où nous allions, il y avait toujours une plante ou des insectes à découvrir, un spectacle à voir ou un animal à connaître. Ce jour-là n'a pas fait exception. L'orignal-mâle n'est pas seulement le roi des forêts. En été, Sa Majesté Alcès règne aussi sur les lacs, les marais et les rivières du pays du loup. Toujours prudent, toujours digne et posé. Jimmy et Como se dirigent vers le lac du Brûlé, en portant attention à la moindre odeur pouvant révéler la présence d'une proie ou l'intrusion d'un loup étranger. Marquer le territoire familial fait partie de leur responsabilité. Quand les loups se déplacent sur un chemin forestier, ils parcourent plusieurs kilomètres en peu de temps. Ils connaissent aussi tous les raccourcis à travers bois. Le roi du lac du Brûlé n'est pas en mesure de flairer les canidés qui approchent par derrière, vent de face. Jimmy n'a aucune envie de mettre cet orignal à l'épreuve. Como étant le meneur, c'est à lui de décider ce qu'il faut faire. Le duo garde ses distances. D'autant plus que l'orignal a vu les loups et ne manifeste aucune crainte. D'autant plus que l'orignal a vu les loups et ne manifeste aucune crainte. D'autant plus que la question, Como quitte les lieux. Le lac du Brûlé étant près du secteur de la Pinède, les loups s'en vont assurément à leur clairière de repos. Il y a du nouveau au terrier du Tamiareillé. La mère redouble de vigilance, car ses petits sortent au grand jour pour la première fois. Pour elle, l'arrivée de Jimmy ne pouvait pas tomber plus mal. Le loup ne s'en soucie pas vraiment. Il est venu ici pour dormir. L'apparition d'un second loup ajoute du stress au petit rongeur. Tout comme son compagnon, Como souhaite simplement prendre un moment de repos. La maman Tamiya ne l'entend pas ainsi. Elle attire le loup loin de son terrier. Elle a déjà filé ailleurs, mais l'important, c'est que Como la croit encore cachée sous les troncs. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mère poule ne s'inquiète plus de voir rôder la femelle tamia rayée, qui est très occupée avec sa propre marmaille. Un calme relatif règne dans la forêt qui borde la clairière de repos des loups. Ce n'est pas l'image que l'on se fait d'un jardin d'enfants, mais les jeunes s'y plaisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si ces deux familles ont une super maman à leur tête, un accident est vite arrivé. Combien reste-t-il de poussins sur les douze ayant éclos? J'en compte huit. Et trois jeunes tamia. Dans le monde sauvage, seuls quelques petits atteignent la maturité. Une soirée fraîche. Jimmy est en chasse. L'orignal et ses jumeaux se sont fait surprendre à découvert. La mer vire en direction du lac. Jimmy aussi. Nous avons revu l'orignal et ses jumeaux plus tard dans l'été. Elle avait eu de la chance. Quand on observe les orignaux au Pays du Loup en été, la plupart des femelles ayant eu deux petits en ont réchappé un seul, et parfois aucun. Les lois de la nature peuvent nous sembler dures. Mais elles assurent l'équilibre et la diversité de la vie sur Terre depuis des millions d'années. Et nous, les humains, qui avons évolué depuis si peu de temps, nous sommes en train de causer une sixième extinction de masse qui risque de faire disparaître notre propre espèce. Selon moi, l'humanité n'a vraiment pas de leçons à donner à Mère Nature concernant ce qui est bien ou mal, sage ou fou. Dans un prochain épisode, je vous propose un voyage fascinant au cours duquel nous observerons parmi les plus petites créatures du Pays du Loup. De nouveaux personnages rejoindront Como et Jimmy sur la grande scène du Monde sauvage. Un autre rendez-vous à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada